je regarde le fil et l'aiguille puis je fais comme je ne crois pas que cette que ce précurseur déjà heurté et déjà dans les bras de la mort est à la source de nos problèmes non mais le laisser faire serait néfaste également pour la communauté non effectivement il faut je t'entends parfaitement tu vois juste la bouche qui t'en ça non Atlas il faut faire ça dans selon les les moyens de la division si on l'a déjà si on s'en est déjà débarrassé une fois et des revenus il y a peut-être moyen qu'ils reviennent une deuxième fois et je suis lié à votre ami maintenant peut-être pourrait-on collaborer si tu acceptes de nous suivre et de rien faire de mal nous pourrions te laisser réintégrer la division peut-être ah oui je pense qu'il y a plein de cadavres de monstres qui arrivent là je veux dire votre équipe doit produire beaucoup de cadavres c'était très dit qu'il faudrait falloir que je mange mon lunch avec écoute il me semble il m'inspire totalement confiance nous avons nous semblons avoir des intérêts communs moi moi et le filet d'aiguille le filet d'aiguille sourit de plusieurs bouches tu dis qu'il faut que je lâche de préférence on prend moi bien là tu as une chance parce qu'apparemment il faut faire ça selon les protocoles puis on va déjà avoir de paperasse à remplir depuis depuis tantôt mais quoi que ce soit contenu je finis ce que j'ai commencé t'inquiète pas je sais où ça nous amène tout ça est-ce que tu as une information qu'on devrait savoir est-ce que tu essaies de faire le graph skis je pense que je vais le graph skis pour voir s'il y a d'autres choses je pense que j'ai beaucoup de tokens fait que je vais en mettre pas mal quitte à avoir un beau gros succès désastreux c'est un beau gros succès désastreux avec un 14 c'est parfait donc je vais prendre un de ruines pour découvrir une clé ok tu dois me décrire comment je me rapproche de devenir un précurseur de l'apocalypse je vais regarder les clés ça c'est des bonnes ouais je pense que ça serait de sens je pense que en te regardant le fil de l'aiguille a vraiment un air pendant un instant un air horrifié comme si c'est la mort qu'elle voyait directement pour la deuxième fois de son existence puis très lentement pointe vers une espèce de papier peint ou quelque chose de même qui commençait à être posé sur un des murs du condo dans lequel vous êtes qui commence à se défaire et derrière ce qu'il y a c'est des symboles des prières un peu comme ce que vous avez trouvé dans l'appartement abandonné et là-dessus ça commence enfin ça commence à prendre une forme que vous pouvez tous et toutes comprendre qui est dans une espèce de langage universel et qui parle de rédemption et de punition on dirait comme si c'est quelqu'un qui est en train d'écrire son comment dire ses commandements tu sais ou son évangile quelque chose sur sur les murs ça semble être vraiment comme un centre de de culte fait je vais arracher ça comme clé les les graffitis sur le mur je pense qu'on va être on va être bientôt rendu à l'étape de déliciter ouais mon dieu je pense qu'on est pas mal rendu au grass key ouais oh ouais unlock doomsdoor ouais ouais unlock doomsdoor désolé est-ce que vous voulez enclencher enclencher ça je pense qu'on commençait déjà à parler un peu on commençait déjà à discuter en jeu pour résoudre ce mystère-là fait que je pense qu'on peut essayer de tirer une conclusion c'est pas moi qui le fais j'ai dans le fond j'ai avancé aussi le 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 doomsday clock d'ailleurs qui est rendu à 4 sur 6 si vous échouez si vous échouez votre release vous avez 6 ou moins 7 ou moins pardon vous allez avancer vous pouvez recommencer mais vous allez avancer le clock si vous avancez encore le clock deux fois là le précurseur réussit à ouvrir la porte ok parfait donc je vous laisse théoriser là juste pour être certain dans le fond il faut que toutes les clés soient reliées avec un aspect c'est ça exactement il peut y avoir plus qu'une clé par aspect mais chaque clé doit être liée à un seul aspect vous en avez déjà deux donc vous avez la dague qui est capable de couper l'air le son qui est liée au déclin des mananangas qui semble avoir été utilisée dans leur meurtre et vous avez le secret de Sam qui semblait être liée au culte vous n'avez jamais nécessairement su c'était une culte ça c'est une des victimes Sam mais elle était liée au culte d'une certaine manière donc c'est une des victimes de meurtre d'où le lien qui a été fait vous en avez donc six à intégrer dans votre théorie donc qui est le précurseur ça peut être quelqu'un aussi que vous n'avez pas vu ça peut être par exemple quelqu'un qui essayait de faire ça ou quelqu'un qui serait qui en voudrait à tel autre vous n'avez pas besoin de dire une personne nécessairement si ça n'a pas de sens personnellement en tant qu'hors jeu je pense que selon ce qu'on a vécu jusqu'à maintenant je ne vois pas de gens qui me sauteraient aux yeux comme étant le précurseur je ne sais pas si vous il n'y a en effet personne qui me saute aux yeux à moins Sir Dax peut-être Sir Dax qui est un petit peu plus sauce c'est pas le plus sauce dans la gang le jargon moderne au point d'être un précurseur peut-être pas au point d'être un précurseur sinon il y a la figure qu'on n'a jamais su c'était qui la figure voilée qu'on a vu hors caméra un peu que nos personnages n'ont pas vu que nous les joueurs et joueuses on a vu qui offrait ses ailes qui offrait des ailes à quelqu'un ah oui c'est ça je pense que ça va être ça pour le précurseur est-ce qu'on avait on n'aurait rien à relier nécessairement là-dessus pour voir qu'on relie des clés au précurseur oui c'est ça qu'est-ce qu'on relie je pense qu'on pourrait relier la vision de la mort de Sam au précurseur oui effectivement parfait parfait ensuite la porte de pouvoir je pense que les graphismes sur les murs sont définitivement reliées à ça la porte de pouvoir je pense que dans le fond c'est le le signe je peux m'occuper de faire les lignes sont plus belles les miennes je suis d'accord les lignes sont plus belles j'ai pas mes lignes ok donc désolé pour la porte vous avez besoin de déterminer où aller de façon générale puis les choses que vous lisez liées ça peut être par exemple qu'est-ce qui est nécessaire pour ouvrir la porte c'est des rituels des objets des clés ça me semble à tout qu'est-ce qui est lié à mon ancien culte oui c'est ça je pense que probablement que le reliquaire puis la statue seraient reliés aux précurseurs considérant qu'on se sent que c'est comme quelqu'un qui est comme l'antithèse d'Auxilio ou quelque chose comme ça mais l'hôtel les photos vont être liées aux précurseurs aussi les photos j'ai l'impression que ça va être relié aux victimes de meurtre ah oui ça va être relié aux victimes le condominium la question c'est est-ce que c'est que là la dague tu sais est-ce que la dague c'est une espèce d'ancienne relique d'Auxilio qui a été reprise avec tout le reste est-ce que c'est quelqu'un qui a un peu converti plein d'anciens justement l'ancien hôtel l'ancien arme peut-être divine d'Auxilio pour ça ferait du sens oui corrompre des armes qui coupent avec du son il n'y a pas tant d'autres mondes qui ont ça puiser dans ton pouvoir pour comme acquérir son propre pouvoir puis ouvrir une porte parfait encore une jalouse qui me vole toutes mes affaires ben oui il y a pas mal tout est relié ah il y a les condominiums human friends je sais je pense que c'est relié au décal des malins d'angal ou avec la porte dans le sens où ça peut là être là que se trouve la porte au final ben je pense que c'est là que se trouve la porte aussi mais j'ai l'impression aussi qu'il y a la raison comme que tu sais il y a comme une grosse vibe genre ils veulent repousser les malins d'angal puis c'est une grande raison pour laquelle je pense que les condos sont reliés au décal des malins d'angal est-ce qu'un précurseur peut être humain à la base ben à vrai dire à la base il était peut-être humain avant oui oui c'est ça avant dans le sens qu'il y a certains d'entre vous qui étaient humains aussi avant oui effectivement j'ai l'impression qu'on a affaire à une espèce d'humain un humain qui a été corrompu par quelque chose oui qui avait une espèce de haine des monstres en général puis qui a puiser dans un ancien pouvoir divin d'Azelia pour exercer sa haine et sa vengeance c'est peut-être un ancien suivant d'Azelia qui a été qui s'est senti profondément trahi par le fait qu'elle disparaisse sans savoir pourquoi qui s'est senti abandonné qui a tout fait pour récupérer ces anciens objets-là puis essayer comme de devenir le prochain dieu puis de se jurer comme de détruire ces monstres-là qui l'ont trahi de la sorte puis qui a décidé de s'en prendre au malin parce que c'était une communauté parce qu'au début il était cette personne-là était comme pas assez puissante au début elle avait besoin de s'attaquer à une communauté un peu plus marginalisée qu'il y avait moins de moyens de se défendre oui je pense que c'est une bonne idée je pense que les condominiums dans le fond c'est qu'ils étaient en train de créer un hôtel dans ces condominiums-là qu'on n'a peut-être pas encore trouvé je pense que c'est comme un assiste de place centrale de pouvoir pour ce précurseur-là moi je relierais la porte je t'avoue que j'aime bien ce que tu amènes à propos du déclin des men and girls je pense que les condominiums peuvent être reliés à la porte mais à mon avis c'est plus relié au déclin des men and girls c'est vraiment comme d'avoir des condominiums avec juste des humains moi je vous avoue on va avoir deux clés reliées à chaque à chaque aspect aussi du mystère j'aime ça la symétrie parfait fait que tout va être relié donc qu'est-ce qui reste à partir de là c'est que quelqu'un roule vous roulez en fait vous prenez le nombre de clés que vous avez puis vous vous enlevez tout ça la complexité du mystère donc vous avez huit clés si je ne me trompe pas la complexité du mystère étant de 6 ça veut dire que vous allez avoir un plus 2 rien d'autre pas de token pas de bonds c'est juste un 2 des 6 plus 2 Ocelia qui est directement impliquée moi je pense que tu peux vous aller à toi l'honneur oh no vas-y Ocelia comme ça on peut mettre l'échec sur ta faute ouais sauf ton honneur plus 2 connected keys minus complicity c'est là qu'il y a 2 ouais il n'y a pas any other bonuses non 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 on peut-tu mettre un non on ne peut pas mettre de bond là-dessus oh oh no sauf un échec ça veut dire 2 choses probablement que j'ajoute encore un au dooms des clocks who knew donc il va être rendu à 5 sur 6 donc vous avez encore une chance ce que ça dit sur un 7 moins la porte est encore cachée la théorie était fausse c'était mauvaise vous marquez chacun une ruine oh no oh no vous avez perdu du temps à théoriser là-dessus puis j'imagine vous essayez de suivre vous essayez de suivre les symboles tout ça puis en en figurant il devrait y avoir un hôtel dans les condos mais vous ne le trouvez pas donc vous pouvez encore théoriser vous pouvez essayer de trouver d'autres clés si vous voulez n'oubliez pas si vous trouvez trop de clés vous pourrez techniquement aussi avoir un un succès désastreux quoique les succès désastreux sur un lock 12 heures sont moins pires que l'échec mais quand même est-ce que vous voulez rethoriser tout de suite ou est-ce qu'on cherche une autre clé on peut essayer de trouver une autre clé pour essayer d'amener un petit peu plus de matériel dans notre investigation parfait fait que c'est ça je pense qu'on on a vraiment théorisé aussi en jeu puis on on cherche la porte partout dans les condominiums ça pourrait être ça est-ce que quelqu'un veut faire un grasp key sur la recherche de plus des lieux physiques ou ça peut être si vous avez un pouvoir aussi qui vous aide avec ça ou Auxelia qui essaie de déchiffrer justement peut-être les runes ouais ben ouais je pourrais essayer peut-être qu'en fait il y avait un message caché puis que le message que vous suivez c'était un piège ça serait Power Through Blackness A Grasp Keys ouais un Grasp Keys je pense que ça serait juste un Grasp Keys parce que vous avez déjà pas mal tout ce que vous avez besoin j'ai pu ah il me reste un à ce temps-là le message c'était je suis le précurseur voici mon nom voici où je suis merci je suis Lord Voldemort perfect hit oh nice donc ça ça veut dire qu'il y a une clé bon est-ce qu'il y a une clé qui pourrait vous aider qu'est-ce que les runes vont nous révéler ok je vais changer un peu j'ai une clé qui est un livre qui change quand on lit puis je disais que les graffitis justement ressemblaient à une sorte d'évangile fait que je pense que toi t'as les connaissances Auxelia pour vraiment les déchiffrer puis comprendre les symboles derrière les codes puis ça commence à bouger de nouveau puis là tu vois un message personnalisé pour toi qui dit que bientôt tu vas remplir le vide dans mon cœur les ça va pas marcher pour la dernière divinité mais ça va marcher avec toi un fan oh je regarde Atlas tu regardes Atlas c'est du toit ça je suis blessée ça serait pas Franklin un nouveau joueur dans notre théorie ouais on n'est pas peut-être que c'est Franklin cette rume peut-être que c'est lui qui sait que c'est notre précurseur sous une apparence trompeuse on s'est peut-être fait avoir cet humain qui nous observait était louche dès le départ effectivement comme vous avez dit plus tôt il en savait déjà beaucoup sur la division qui est anormale même chez les monstres souvent nous sommes inconnus c'était la clé qui nous manquait c'est lui là c'est lui mon image il a utilisé ça pour nous observer je l'ai transformé en fidèle il a peut-être en fait semblant simplement d'être un fidèle oui clairement il s'est oh oui je pense qu'il se sert de ton pouvoir Ocelia en fait c'est clairement ce qu'il voulait en fait quand il t'a demandé quand il t'a dangle le téléphone dans le face il a utilisé ton pouvoir pour monter à tout le monde à quel point il est monstres horrible il faut tous les détruire j'aurais dû m'en douter vous aviez dit tout à l'heure que quelqu'un avec un cellulaire ne ferait pas de photo mais c'était définitivement un hipster et les hipsters font de la photographie il faut se méfier il faut toujours se méfier des hipsters c'est ça votre théorie finalement c'est théorie exactement c'est les hipsters apparemment qu'il boit du slow drip coffee en plus il peut bien se promener avec une tuque sa tête à manier c'est louche c'est vrai il était louche lui il a des cordes en dessous de la tuque bon est-ce que quelqu'un veut essayer de rouler avec cette nouvelle théorie maintenant vous avez un plus trois je peux-tu le faire vas-y vas-y ça passe si on pouvait t'aider si on pouvait t'aider on le ferait je pense ben oui sinon on va s'être trompé sur toute l'allée finalement c'était Ozelia c'était le précurseur c'était ça Térésa depuis le début ça serait bon ça j'y pense elle vous a fait venir mais juste parce qu'elle voulait Ozelia ici oh perfect it perfect it ouf donc c'est ça la bonne théorie c'était c'était Franklin c'était qui fucking Franklin on s'est fait avoir ça vous permet de trouver la porte puis moi je pense que la vraie clé pour trouver la porte c'est le téléphone genre il y a un GPS ou quelque chose qui nous décorde j'avais la clé j'avais le portail dans ma poche puis tout ça ouais fait que je vais donner une opportunité de protéger ce qui est important pour vous tout ça fait je pense que vous pouvez vous suivez ce qu'il y a dans le téléphone puis vous vous rendez compte que c'est c'est dans une catacombe en dessous de la chapelle qui est d'ailleurs d'où il vous avait suivi de la chapelle donc vous arrivez puis vous pouvez vous avez une opportunité Franklin se doute prend pas que vous savez vous avez une opportunité d'essayer de contrôler la porte avant avant que il revienne fait que vous arrivez dans les catacombes je pense que c'est une porte qui était qui était barricadée qui semblait pas être utilisée depuis longtemps mais vous vous rendez compte que c'est bien le bon endroit puis quand vous allez à l'intérieur il y a des restes comme des chandelles qui ont été qui ont été laissés des symboles à Auxélium mais qu'ils ont été en partie effacés puis refait t'avais pas nécessairement un hôtel là mais il a comme recréé un peu ça semble un peu au type de temple que t'avais mais en beaucoup moins lumineux en beaucoup plus sombre et oppressant mais il y a quand même quelque chose comme si vous entrez mettons dans un endroit que vous savez qu'il s'est passé des choses là puis il y a une sorte de lourdeur genre de lourdeur mais qui est aussi qui représente aussi la sancteté c'est ça le terme en tout cas le côté sanctuaire de l'endroit où vous arrivez puis la porte en fait je vais demander à quoi ressemble la porte c'est pas obligé d'être littéralement une porte ça peut être un portail ça peut être un hôtel ça peut être un genre méga grand portrait d'Ozélia un portrait ou une statue ah ça peut être une statue ça peut être une statue je pense qu'un statut d'Ozélia mais son visage a été retiré c'est plus beau trait au lieu d'être une robe comme noire vous savez là donc qu'est-ce que en fait comment vous vous y prenez d'habitude parce que c'est pas la première fois que vous avez à fermer une porte de l'apocalypse puis en fait souvent ce que la division demande de ses agents agentes c'est qu'ils aillent de l'autre bord puis qu'ils prennent potentiellement ce que le précurseur voulait parce que la division aussi utilise les portes qui sont un accès à d'autres dimensions dans le fond pour avoir du pouvoir des choses comme ça techniquement c'est pour l'enlever au précurseur mais si vous pouvez en revenir avec quelque chose d'après moi c'est mes anciens pouvoirs est-ce que ça se peut que ça serait une porte vers le paradis ou avec une dimension une dimension céleste c'est le genre de place que t'aimerais bien retourner Ozélia oui que si je vais peut-être j'aurais pas envie de revenir peut-être donc là il ne vous reste pas beaucoup de temps quand même avant que Franklin revienne qu'est-ce que vous faites? Est-ce qu'on est-ce qu'on fait le saut? Allons-y je peux m'assurer que Franklin n'arrive pas de ce côté-ci je vous je vous laisse fermer la porte Ozélia tiens ma main puis je m'assure que tu reviennes oh non je ne te touche pas tout on saute dans on saute dans hey avez-vous amené le fil et l'aiguille jusque-là? oui oui ok ah ben le fil et l'aiguille ça ça veut tenir ta main par exemple toi est-ce que tu veux tenir sa main? non ah ah mais après je vais demander au fil et l'aiguille de m'aider it will remember this oui c'est ça je vais demander de m'aider parce que je vais utiliser mes pouvoirs de la mort pour on est dans des cantacombs fait que je vais lever les morts avec l'aide du fil et l'aiguille parce qu'il aime ça autant que moi puis on va protéger je pense qu'on va essayer d'empêcher le précurseur de revenir à l'aide d'une petite armée de morts vivantes toi t'avais pas de bande avec ça non j'avais pas maintenant t'en as un quand tu lui offres ça de t'aider t'en as un maintenant parfait super fait que tu peux l'utiliser pour le rouler si nécessaire notre nouvel ami vous en avez tout un sauf aux Elias je pense ouais avec lui moi j'en ai pas j'ai parlé je me suis pas occupée de lui je le regarde de haut parfait aux Elias je te tends la main je te dis si tu veux je vais te retenir ici toi je sais que tu vas me ramener fait que oui je prends la main je fais pas confiance mais je sais que j'ai confiance que lui il va vouloir me ramener à Division il l'a déjà fait une fois c'est ça donc vous passez la porte vous entrez à travers un portail qui est créé par la statue aux Elias je te demanderais à quoi ça ressemble de l'autre côté la dimension paradisiaque ça mène c'est comme dans les annonces de fromage là avec des nuages des gens avec des petits des gens mon dieu la déception c'est bien doux il y a des petits nuages puis t'as des gens sur les nuages qui mangent des petits bagels des craquelins puis des raisins mais à classe toi t'as entendu parler que dans les dimensions paradisiaques il y a comme de l'ambroisie des choses comme ça tu sais le genre de nourriture des dieux il y a des gens qui ont gelé pour moi ah oui ok non Étienne avait l'air d'avoir gelé je pense que tout le monde m'a arrêté de bouger en même temps donc vous voyez effectivement qu'il y a cette dimension-là qui recèle d'une espèce d'énergie divine beaucoup de lumière aussi toi Auzalia ça t'interpelle personnellement t'as l'impression que la lumière te murmure quelque chose mais c'est pas c'est pas nécessairement des murmures de on veut que tu sois là c'est plus des murmures effrayés hein par toi ok mais pas tu vois rapidement des espèces de long de long truc comme peut-être des serpents ou quelque chose de même qui passent rapidement dans les cieux puis qui disparaissent qui vont se cacher dans les incertices entre la réalité ça je connais pas ça c'est non ben peut-être que t'en as déjà vu dans le passé dans ton existence céleste mais tes souvenirs sont pas géniaux de cette période-là mais ouais t'as l'impression que les choses restent loin de toi ou de tes compagnons ça se peut que ça soit tes compagnons aussi c'est dur à dire est-ce qu'on voit quelqu'un est-ce qu'on est capable de parler à à une créature ou quelque chose ben tu peux essayer dans le fond dans le fond qu'est-ce que tu veux savoir le ben où est-ce qu'on est puis qu'est-ce que pourquoi ils ont l'air effrayé comme ça à part je sais pas si t'as un move que tu pourrais utiliser pour ça ou tu peux essayer de faire un reveal your heart si tu veux vraiment te connaître ou tu peux leur mentir aussi ouais moi je suis bonne dans le mensonge parce que toi il y a un côté de toi qui te dit en ce moment qu'il y a un trône qui t'attend là puis tu devrais rester je vais faire ah oui je veux rester là même si les gens c'est à toi turn between parce que t'es tenté oublie pas une des choses que les ténèbres exigent de toi c'est de détruire le paradis donc t'as trois choix quand t'es turn between tu peux décider de laisser ta nature monstrueuse sortir ça pourrait être de leur mentir pour avoir leur amour par exemple tu pourrais décrire comment tu essaies de te conformer au côté plus humain qu'on attend de toi ou tu peux utiliser un bond pour te recentrer par exemple un bond avec Atras ou CZ je vais prendre mon bond avec CZ parce que justement je suis vraiment tentée d'aller chercher justement mon trône puis d'essayer de convertir tout ce monde-là que je vois en fidèle mais comme comme j'ai un bond avec CZ puis que je l'avais averti que de me ramener bien il réussit il réussit à me faire changer d'idée et puis de j'ai réussi à reprendre le contrôle ok tu peux enlever un bond que tu as avec CZ puis si tu veux faire un autre move là tu peux par exemple pour comme tu disais là avant soit de leur mentir ou de révéler ton cœur je vais essayer de j'ai un peu mentir parce que je suis sûr c'est ma force mais en même temps quoi de mieux que de mentir à des anges littéraux non c'est ça je pense que je vais regarder ça pour plus tard je vais faire Reveal Your Heart pour essayer de voir à quel point tu les aimes puis que tu aimes le fromage philadelphia ouais c'est ça puis que si jamais quelqu'un a pris mes pouvoirs c'était c'était pas avec mon consentement puis qu'ils peuvent me worship mais juste de la bienveillance aussi j'ai plus de ton token là j'ai plus de ton token j'ai plus de ton token un dans la liste soit tu te rapproches tu gagnes un bond avec tu peux en t'enlever une condition si t'en as tu peux gagner un XP ce qui est pas très utile dans le contexte et tu peux enlever un ruine si tu gagnes l'espoir ben je vais prendre ça je vais prendre l'espoir qu'il y a un endroit qui m'attend avec des gens qui m'aiment que je vais un jour aller re-régner dans un endroit comme ça donc en t'enlevant une ruine t'as l'impression que ton esprit t'as un peu apaisé puis je pense que les êtres qui peuvent ces dimensions-là sentent aussi que tu te sens un peu moins tenté par par ces voix par les ténèbres qui t'exigent de détruire le paradis puis en fait ouais ce qu'ils disent qu'ils veulent prendre que Franklin veut prendre c'est une partie une naissance de toi puis je pense qu'il y a une espèce de qu'est-ce que ça pourrait être je pense que ça pourrait être un petit globe juste un petit globe lumineux qui s'approche de toi sur toi tu penses pas que tu peux tu peux juste le prendre puis retrouver tes pouvoirs comme d'antan mais tu sens quand même que c'est une partie de toi puis c'est quelque chose qui devrait être qui devrait être avec toi ok ben je je l'attrape puis je le mets avec mon téléphone dans ma poche à chance est-ce que t'as envie de le manger non non j'espérais oui ok toi t'as envie de manger ouais Atlas c'est je veux dire toute la beauté et l'attirance qu'il y a pour Ozelia c'est comme magnifié dans cet endroit-là qui est comme toute cette puissance-là Atlas a visiblement envie de juste la prendre puis d'ouvrir sa bouche et de n'en faire qu'une bouchée donc je pense que t'aussi t'es torn between ah ouais visiblement en fait en ce moment-là je pense que tu comprends exactement pourquoi qu'est-ce que Franklin voulait faire puis pourquoi il voulait faire ça fait que tu peux t'as les mêmes choix tu peux marquer un ruine tu peux perdre tes tokens ou tu peux avoir un bond tu as pensé t'assumes ton côté monstrueux ton côté humain ou ton amitié hum j'ai envie d'aller chercher un ruine je vais pas le je vais pas le consommer dans son entièreté mais justement pendant qu'il y a cette espèce de moment-là entre ses aides puis Ozelia de genre faut qu'on faut qu'on on se calme puis faut pas qu'on give in t'as juste Atlas qui a été rejeté par Ozelia plus tôt qui s'est fait refuser qu'est-ce qu'il voulait qu'il voit cette source-là de pouvoir puis qu'il va juste comme commencer à consommer puis gagner un de ruines ok bravo tu as un peu d'Ozelia en toi maintenant yes oui toi t'es quand même capable Ozelia de récupérer ce qu'il reste le gros le gros ce qu'il reste mais il en manque un peu c'est c'est rien pour attendre toi la bonne nouvelle c'est que là vous avez puis même vous l'avez splitté fait qu'il y en a moins ça serait plus difficile pour Franklin de le voler de vous le voler maintenant parce que l'essence d'Ozelia a été divisée pendant ce temps-là de l'autre côté de la porte pendant que tout ce beau monde sont en train de de consommer de l'Ozelia vous voyez Franklin qui descend qui est avec plusieurs acolytes qui sont des clichés des mignons humains en grand drap puis avec des couteaux et Franklin est en train de tomber en morceaux tu vois qu'effectivement c'est une espèce de déguisement mais en dessous ça a l'air de ce qu'on pourrait qualifier comme j'allais dire comme un golem mais même ça c'est pas une bonne représentation parce qu'on voit qu'il a été fait pour être similaire à un humain en fait plus qu'un humain pour être similaire à quelque chose qui est parfait mais c'est une perfection qui est en construction puis qui n'a pas été terminée un peu tu sais comme dans la momie quand il est en train de se reformer c'est un peu comme ça mais là c'est à l'inverse il est en train de perdre des morceaux et c'est là que ça révèle dans toute sa grandeur le précurseur qui est le réceptacle et tu peux voir le vide de son coeur littéralement qu'il y a un vide dans son coeur mais tu peux apercevoir comme des glimmers d'essence divine mais il n'en a pas assez il a besoin de plus d'essence divine pour pouvoir remplir tout le vide qu'il y a dans son coeur la raison pour laquelle il a été fait puis c'est à ce moment-là j'imagine vous ramenez vous ramenez des morts avec le fil de gré qui a aidé à les remettre un peu en forme est-ce qu'il y a un roulé qu'est-ce que ça te permettait de faire exactement cette action-là j'ai né comme Ancy comme pouvoir donc c'est sinon c'est pas mal juste ça mon but c'était juste de ramener des morts pour le moment pour nous aider dans la défense de l'endroit ok fait que eux si c'est juste par exemple de s'occuper des acolytes ou de prendre des coups pour vous ça peut se faire si t'essaies vraiment de comme terrasser puis de faire vraiment des dégâts au précurseur ça je te ferais rouler quelque chose par exemple ouais ben si je le vois tu sais je vais dire il est déjà trop tard nous sommes présentement en train de fermer la porte il est jamais trop tard mes fans vont en voir qu'est-ce qu'il demande je vais en voir qu'est-ce qu'il demande Ozelia est tellement dépassée je suis le nouveau le nouveau numéro un et je pense que tous ces cultistes ils ont aussi ils ont des téléphones qui constamment leur chantent des prières puis ils les répètent Ozelia c'est le passé mais c'est aussi l'avenir toi t'es le présent puis t'es déjà en train de tomber en ruine quand j'arrive à finir avec vous les monstres il va rien rester il va juste moi qui va avoir le pouvoir le final à prendre ma revanche vous m'avez tout enlevé à la division maintenant c'est moi qui va vous enlever donc je vais essayer d'en empêcher évidemment de faire je vais m'affronter à lui je pense que pour une des premières fois j'enlève mon casque comme je sors mon casque au complet puis toute la fumée s'échappe de la combinaison spatiale puis c'est juste comme une masse de fumée cosmique qui va essayer d'aller s'affronter le le réceptacle je pense que Popo aussi saute devant toi puis fais ça avec ses petits points ou Popo est en train de surfer sur le nuage cosmique donc je pense que c'est un est-ce que c'est un niche de dark ou un power to darkness c'est ça que je me demande and first your will ben exactly physically, socially or emotionally ouais t'essaies de comme le le contrôler dans le fond parfait donc je pense que ton probablement que ton pouvoir est en partie métaphorique que c'est un truc de comme de pouvoir de vos pouvoirs qui s'affrontent à un niveau surnaturel parfait au-dessus de la réalité j'espère que je vais réussir c'est un échec même avec deux est-ce que est-ce que je peux dire un bond pour avec le fil et l'aiguille qui est avec moi pour monter ça à un 8 oui yes ça ça valut la peine finalement l'amitié toi qui veux détruire l'amitié le pouvoir de l'amitié parfait donc est-ce qu'on va dans le ah non ça a quand même été un succès j'allais dire je pense que le fil et l'aiguille se met en position pour essayer de prendre des coups pour toi mais que juste ce geste-là c'est ça qui te donne soit l'opportunité ou soit le courage c'est toi qui décides comment tu perçois ça mais de répliquer puis de prendre le dessus je pense que je vois dans le fil et l'aiguille plus que cette simple créature qui a été reconstruite qui a un côté presque un peu pathétique parce que je vois au contraire quelqu'un qui a subi un peu le même sort que moi puis qui a été refusé par la mort donc c'est c'est une des rares fois je pense qu'Astron se laisse prendre d'émotion qu'il veut vraiment défendre le fil et l'aiguille c'est ce qui lui donne la petite poussée de plus là pour vraiment tout donner ok sur ça le réceptacle est obligé de reculer c'est moi aussi j'ai des suppos puis là il envoie ses acolytes mais ils se font ils se font prendre par les zombies certains qui sont en train de leur arracher la tête c'est pas nécessairement beau à voir c'est juste des humains en fait il y en a un des humains qui est un humain quelconque qui a une aile qui a été transplantée mais c'est pas c'est pas assez pour l'augmenter pour ça mais t'as l'impression tu commences à avoir l'impression que le feeling que tu commençais à avoir ça d'une espèce de reconnaissance ou de respect pour le fait et l'aiguille c'est en train de nourrir le réceptacle qui est en train d'absorber ce que t'es en train de ressentir normalement tu ressens rien mais là tu commences à ressentir quelque chose puis tu commences à le nourrir puis c'est à ce moment-là que les autres arrivent que vous voyez cette espèce de duel entre Aspron et le réceptacle que vous pouvez quand même reconnaître comme étant les restes de Franklin et il sort la dague la dague rouge que vous allez reconnaître effectivement comme étant un de ses anciens ses armes sacrées comment vous réagissez toi CZ comment tu réagis Tentez de le maîtriser je vais je vais m'occuper de la porte D'accord puis Atlas va juste à déployer ses griffes mais là en plus clairement c'est une bonne journée après avoir mangé ce petit morceau d'Azelia il y a aussi son dos qui va comme se craquer puis se déformer puis il y a comme des six de d'ailes embryonnaires qui vont sortir de son dos alors qu'ils rushent vers le réceptacle pour attaquer c'est bon t'as aussi un Avert Imminent Danger peut-être un Power to Darkness parce que t'essaies d'empêcher d'empêcher un danger imminent yes ça Parfait Perfect It Fait que tu utilises tes pouvoirs exactement comme tu voulais hum ouais je pense que ce que je vais l'opportunité c'est justement que tu tu permets de t'en occuper pendant que CZ essaie de s'occuper de la porte Fait que tu peux le tenir à distance tu assez avec tes griffes qui sont assez longues pour l'empêcher vraiment de porter des coups hum puis mais les coups que ça fait en fait quand la dac fait juste toucher rien en fait dans l'air c'est quand même des espèces de sons très stridents qui ferait mal aux oreilles pour ceux et celles qui en ont hum hum mais t'es capable quand même de garder ton ton contrôle face à ça hum puis toi Zélia le fait que t'as devant toi la chose qui essaye de dans le fond de devenir toi ou d'aspirer tes pouvoirs comment tu te sens ben moi ce que je pensais faire c'est je me dis dans le fond la seule façon de détruire une dague qui détruit avec le son c'est de prendre mon arme qui détruit avec le son pour essayer de le son contre le son ça doit fonctionner donc je prends mon espèce de grande lance puis pendant le combat j'essaye de couper la dague ok je pense que tu peux faire un faire un leash de l'arc parce que si tu réussis tu vas pouvoir prendre quelque chose que tu veux deux le meilleur qu'on sert il y a des voix des espèces de chorales ah non j'ai manqué un bond ça serait beau il me reste juste un bond avec le darkness ça serait pas assez un bond il faudrait un plus deux dans ce cas là ça détruit pas au contraire ça fait comme un spark j'imagine je pense que tu te rends compte que le fait que cette chose là est en espèce d'opposition en toi puis il essaie de remplir un vide avec toi chaque onze de pouvoir que tu dépenses contre ça le nourrit ça lui donne le même pouvoir puis tu sens qu'il y a des essences divines dans son coeur dans le vide où il devrait avoir son coeur puis t'as l'impression qu'il y a d'anciennes divinités qui sont en lambeaux là-dedans genre qu'il y a quelqu'un qui a essayé de faire dans le passé un transfert puis d'absorber le pouvoir d'un dieu puis ça l'a pas marché ou ça l'a été arrêté d'une manière fait que tu vois en ce moment même tu vois qu'est-ce que toi tu pourrais devenir si tu te faisais prendre par Franklin fait que ça à ce moment là je te ferais tu prends la statuette tu sais j'avais une statuette là je la casse en espérant c'est quoi les conditions que tu peux cocher dans ton playbook je peux regarder j'ai lustful raging forlorn puis obsessed je pense que ça serait forlorn je pense que tu en faisant ça ça pourrait effectivement fonctionner puis le déstabiliser lui mais toi aussi t'es déstabilisé là-dedans fait je pense que je te ferais cocher forlorn puis tu sens quelque chose en toi qui brise quand tu brises ta statuette mais le réceptacle aussi le sent et ça ça donne justement l'opportunité pour ces aides si tu veux fermer la porte comment tu t'y prends d'habitude je vais t'avouer que ça dépend vraiment de chaque situation ici c'est une situation très 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 précise et là ce qu'on veut à moins que je me trompe vous pouvez vous corriger si je me trompe mais c'est d'amener cette porte-là à Division bien ça pas vraiment parce que vous avez pris qu'est-ce que vous avez besoin de l'autre bord fait que tu peux juste la sceller la fermer la détruire vous n'en avez plus besoin ben Ozelia peut-être voudrait y retourner mais toi tu penses que la Division n'a pas besoin que la ça serait plus ça serait probablement plus safe si vous détruisez la porte ok en fait je vais me servir à ce moment-là autant de mes pouvoirs d'artefacts magiques que du fait que là j'ai touché à Ophélia donc j'ai un peu d'ange en moi de son ADN du moins qui me permettrait avec la manoeuvre Walk With Me In Dreams d'implanter une suggestion pour shifter la réalité ok pour faire disparaître la porte en fait sans faire disparaître le paradis qui est l'autre bord bien sûr le paradis du Philadelphie il y a du moins il faudrait pas que ça disparaisse non parce que sinon on va se ramasser juste avec du Vell Vita pis ça c'est l'enfer donc je vais dépenser les trois Darkness Tokens que j'ai là et j'ai bien fait c'est un perfect hit ce qui veut dire que je vais en choisir deux donc je ouais je vais faire disparaître la porte shift reality quel genre de secret que je pourrais découvrir par rapport à ouais en fait tiens j'ai une idée parce que t'as dit qu'il y avait des espèces de serpents qui apparaissaient dans le dans le paradis de 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 c'est ouais je 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 pense que le secret en question c'est que la la dimension de son paradis est en train de merger avec le paradis d'un autre panthéon pis je me rends compte de tout ça là ok quelque chose que on va peut-être avoir besoin d'avoir une discussion plus tard peut-être dans l'hélicoptère qui va nous ramener à distance c'est parfait donc t'apprends ça juste alors que le portail se referme pour de bon je pense que la statue est en train de craquer pis la il y a de l'énergie divine en fait qui s'en qui s'en émane pis qui fait juste se dissoudre pis à ce moment là le récepteur essaie de tendre le bras qui lui aussi de la même façon est en train de se fragmenter non mon public même n'oubliez pas de me suivre pis ton moment pis ton moment s'autour et ses acolytes ont été tous et toutes vaincus par les morts vos affaires et ceux des morts pis je pense que c'est c'est en même temps que soeur Tars et soeur Theresa arrivent alertées par tout le vacarme et se rendent compte de qu'est-ce qui s'est passé ici et ils vont retrouver avec vous dans les catacombes des preuves justement de leur implication pis la dague elle est encore là si quelqu'un veut la ramasser elle a aussi de l'ADN évidemment que la division pourrait vérifier que c'est bien celle des Mananengol pis comme je pense que comme ta relique comme ton hôtel il y a des symboles divins dessus qui avaient été scratchées pis qui avaient été modifiées tu pourrais la prendre ou qu'elle a été corrompue je la ramasse de toute façon avant qu'Azélia la ramasse parce que je sais que ça ira pas à la division si c'est Azélia qui la ramasse je l'aurais suggéré je l'aurais suggéré elle te reviendra après une fois que les analyses seront faites pis qu'elle soit qu'on soit sûr qu'il n'y ait pas aucune trace de corruption de l'apocalypse dessus j'ai jamais rien c'est comme quand la police ramasse de l'argent qui a été faite de façon produleuse ça retourne jamais non c'est ça il faudrait surtout pas qu'il y ait des traces de l'apocalypse dit Atlas qui est en train de manger comme des morceaux qui restent du réceptacle malheureusement les essences divines qui restaient dans le réceptacle se sont évaporées mais il reste c'est quand même intéressant ça a un petit goût un petit goût terreux d'argile pis là vous pouvez voir vraiment que ça a été fait justement à l'ancienne probablement par un ancien culte ça avait été fait pour pour recevoir l'énergie ou l'esprit d'un dieu qui avait péri mais quand vous allez le ramener à la division vous allez vous rendre compte qu'effectivement la division l'avait déjà arrêté mais dans ce temps-là c'était pas un précurseur il avait pas été animé mais quelque chose a fait que qui s'est animé depuis et justement je voulais vous demander est-ce qu'il y a des choses que vous voulez faire à Mané avant de partir ou sinon on passera à une petite scène rapide dans la division donc aller manger aller manger un resto moi j'irais prendre peut-être un drink avec Sain-Thérésa c'est qu'on a résolu peut-être passer dans la communauté des malades de Galles au moins ceux qui savent par exemple Georgie et Émilie qui avaient été un peu plus confrontés à ça leur assurer que dans le fond la mort de Sam a été résolue puis il y a eu justice qui a été faite ils sont en sécurité pour le moment moi je vais juste laisser une carte comme un peu énigmatique à Émilie disant que elle a l'air d'avoir certains talents comme en informatique puis j'ai dit que si un poste bien placé l'intéressait qui pourrait aider sa communauté et les autres communautés marginalisées qu'elle peut aller voir sur Thérésa puis qu'elle va lui donner plus de détails ok moi je suis là pour faire un petit networking ah ben c'est bon il faut bien que quelqu'un recrute pour la division sort Thérésa n'est pas nécessairement heureuse de ça mais en même temps elle reconnaît que la division peut très bien payer les gens puis ça peut tout le monde est libre de faire leur choix dans le fond d'ailleurs avant que vous partiez Thérésa va t'arrêter toi et va te dire fais attention t'es sur la ligne je suis pas là pour te juger mais fais attention c'est une ligne fine que tu marches je sais un jour je vais la passer espérons seulement que je la passe du bon côté on va peut-être se revoir dans ces circonstances là mais s'il vous plaît pour ce qui est des affaires des enquêtes de la division j'aimerais mieux j'aimerais mieux que ça revienne pas dans mon petit patrin de mané si possible arrangez-vous pour pas qu'il y ait d'autres dangers puis on reviendra pas c'est pour ça elle remet la main sur une de ses épées c'est une de ses épées sacrées ouais je vais essayer d'ouvrir l'oeil pour ça puis derrière il y a sort d'axe qui fait juste lâcher un gros soupir puis regarder dans son manuel en plus on est revenu avec un monstre de plus on se fait des amis on est des gens très sociaux et charismatiques avec le fil vous le ramenez à la division aussi on va proposer à la division je pense comme on avait dit qui peut être une bonne recrue ça n'a pas de problème avec ça puis ça va vous accompagner sans dire un mot dans l'hélicoptère dans l'hélicoptère comment ça se passe selon vous le debriefing est-ce que généralement il passe beaucoup de temps à vous demander qu'est-ce qui s'est passé est-ce qu'il y a quelqu'un d'entre vous qui fait un rapport un rapport écrit je veux dire il y a définitivement un gros rapport à faire puis en plus quand on arrive il y a Patricia de la comptabilité avec une vidéo enregistrée sur une tablette montre Ozelia Aslan Astron qui sont en train comme de justement pick a fight avec avec Franklin il dit juste on avait raison c'était lui finalement le précurseur bon c'est pas grave on va faire passer ça comme d'habitude sur le dos d'un comment vous appelez ça les jeunes un happening je ne sais plus comment ça s'appelle mais on va dire que c'était tout arrangé c'est de la promotion pour la revitalisation la revitalisation du quartier c'est ça puis là elle commence à prendre des notes puis elle dit ok je pense que j'ai un scénario je vais aller monter ça à mes supérieurs bon travail bon travail puis là elle vous a comme vous avez déjà oublié elle est déjà retournée dans ses dans ses scénarios puis comment comment nettoyer ça pour ma part je vais faire beaucoup plus qu'un rapport écrit vu que de toute façon Division je me suis de très près tous mes rêves avec la manœuvre Review Protocol ouais donc je vais aller enregistrer un un compte rendu total et entier de tout ce que j'ai vu senti et même vécu de surnaturel ou de quoi que ce soit plus particulièrement ce que j'ai au niveau de mes rêves maintenant que je suis semble-t-il relié au fil et l'aiguille fait que tu leur tu leur dis tout sur cette cette relation-là oui oui tout et vraiment même tout ce qui s'est passé à Manille sans secret ça comprend les les interventions qu'on a eues au niveau des des ailes machin de des des de la fois où est-ce que Atlas a failli changer tout ce qu'il y avait de 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 voyons de 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 culture de 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 peinture puis de toutes sortes d'affaires même les gens dans les peintures les visages dans les peintures étaient changés la fois également où Ocelia a mis toutes sortes d'images traumatisantes dans la tête d'Émilie puis que j'ai enlevé ça tout ce qui est arrivé après aussi avec avec le fil et l'aiguille qu'est-ce qu'ils voulaient faire la division est très reconnaissante t'as même tu gagnes des primes quand tu fais ça les primes de performance ils apprécient beaucoup ils gardent un compte puis tu sais qu'ils gardent un compte très précis de tout ce qui peut être les facteurs de risque pour les différents monstres puis ils te le cachent même pas parce que ils semblent avoir l'impression que tu comprends qu'est-ce qu'ils font puis pourquoi ils posent ces questions-là ils disent que normalement ils achemineraient le dossier à l'agent Lopez c'est celle qui vous avait fait le briefing avant d'y aller mais elle est en mission en ce moment mais ils vont leur faire parvenir en temps et lieu puis d'utiliser la prochaine mission pour l'instant c'est assez tranquille fait que vous pouvez prendre votre temps pour socialiser ces aides bon ben je vais je vais aller me mêler à à la foule du village le plus près vous êtes en bonne voie pour vous intégrer puis ça c'est une façon pas très cachée de dire vous êtes plus loin de devenir un précurseur que les autres on va pas devoir vous exterminer tout de suite vous oui oui dis-je en sachant très bien que j'ai je suis rendu à quatre rubines oui c'est ça mais t'es rendu bon à le cacher en fait tu fais même pas exprès t'es juste trop sympathique oui très bien puis je me rappelle que votre endroit préféré c'est la cafétéria est-ce que c'est un endroit où vous vous retrouveriez après ce genre de mission oui je vais retourner au jeu aux échecs est-ce que j'ai gardé le téléphone si tu l'as pas redonné tu l'as gardé oui donc oui je me je vais m'asseoir à la cafétéria mais je me je commence à me renseigner dans le téléphone puis je me crée des comptes pour comment streamer sur les réseaux sociaux pour essayer de bâtir ma communauté à partir de mon téléphone oh non c'est l'affaire comment savoir Auxilia va être en train de faire des make-up tutoriels elle va être sur TikTok t'as déjà des gens qui te contestent des réactions je peux t'aider je peux être ton manager puis t'as le kit il y en a déjà trois ou quatre qui t'ont tu peux demander à Atlas de faire du du ASMR de mangeage de nourriture du mock bang et c'est là-dessus que tout d'un coup vous êtes plus dans la cafétéria il y a un gros blanc dans vos esprits sur ce qui s'est passé et vous êtes devant un espèce de bâtiment gouvernemental oppressif avec une architecture brutaliste intimidant plus grand que nature et devant ce bâtiment-là assis passamment devant les portes vitrées de de ce ce lieu inconnu qui semble ancestral et pourtant neuf soutient un chat sphinx d'une curieuse couleur lavande et qui vous observe avec des grands yeux d'ambre et on va finir sur ça aujourd'hui miaou miaou prive de drogue merci bravo vous avez réussi à faire votre première enquête on va voir si la prochaine va être aussi facile ça n'a pas pas facile je veux dire un cheveu de dépense à ça là à peine c'est pas loin on va vous retrouver la prochaine fois pour voir ce que ce chat vous veut et voir quel est le destin de ces de ces monstres et des de nouvelles possibles apocalypses qui sait bye merci tout le monde à la prochaine bye bye